Qui aurait imaginé que la Picardie manquerait à ce point d'eau ? Dans l'Oise, le bassin de la Brèche a été placé en alerte sécheresse. Nous sommes condamnés à changer nos habitudes et à prendre la parcimonie. Certaines communes ont pris de l'avance en la matière, comme Bayeval, où Camille Di Crescenzo et Élise Ramirez se sont rendues. Bayeval, 1500 habitants et son centre-bourg végétalisé. Il y a deux ans, c'était du bitume. Pour permettre à l'eau de s'infiltrer dans les sols, le maire Olivier Ferreira veut aussi transformer la cour de l'école. L'enjeu majeur dans le cadre de la préservation de la ressource en eau, c'est traiter les eaux de pluie à la parcelle. Pour ce faire, il faut qu'on désimpermabilise les cours d'école, les parkings, les lieux publics pour qu'il y ait un traitement à la parcelle. C'est majeur et indispensable. Autre mesure, le télé relevé. Depuis 2017, un boîtier connecté est installé dans des foyers volontaires. Il traque les fuites. Là, on a été alerté, la personne a une consommation normale jusqu'ici. À partir de là, on peut détecter un débit permanent, ce qui peut correspondre à une fuite sur chasse d'eau. Des fuites qui peuvent parfois coûter cher. Si on parle d'entreprise, ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 000 euros. Après, en tant que particulier, si c'est une très grosse fuite, ils peuvent aller aussi jusqu'à 3 000 euros sur certaines fuites, dans le sol ou le temps des réparations nécessaires. Après, ils peuvent avoir une prise en charge de la surconsommation par rapport à une lourde. Mais ils ont un mois pour faire les réparations et nous transmettre les documents. Aide à l'achat d'un récupérateur d'eau de pluie, distribution de kits économiseurs d'eau pour les robinets. Toutes ces mesures sont d'autant plus importantes que le débit de la brèche n'a jamais été aussi bas. Il y a également tout ce qui concerne les nappes phréatiques, c'est-à-dire l'eau qui est sous nos pieds. Là, on se rend compte que les niveaux sont aussi bas et il y a une baisse de plus en plus rapide. C'est pour ça que ça nous inquiète. C'est pour ça que toutes ces mesures sont nécessaires pour limiter la vidange et pour limiter les risques à terme de rupture d'alimentation en eau potable. Reste la question épineuse du partage de cet or bleu. Le maire rêve d'un consensus entre tous les consommateurs, agriculteurs, usagers et industriels.